Lettre aux Hébreux Introduction La lettre aux Hébreux ne porte aucun nom d'auteur. Elle n'indique pas non plus à qui elle s'adresse. L'auteur est de culture grecque, mais il connaît très bien les textes de l'Ancien Testament. Il écrit à des chrétiens qui sont sans doute d'origine juive. Ces chrétiens sont découragés. Ils ont perdu l'enthousiasme et les certitudes du début. Certains ont même envie d'abandonner leur foi. L'auteur de la lettre veut compléter l'enseignement reçu et leur rendre courage. Par le Christ, l'envoyé de Dieu, les êtres humains entrent en relation avec Dieu. 1.1 à 2.18 Le Christ est en effet le Fils de Dieu. Il est vraiment ce que Dieu est. 1.3 Il est aussi devenu vraiment un homme. En mourant comme un être humain, il a enlevé sa force à l'esprit du mal. 2.14 Grâce au Christ, les croyants peuvent s'approcher de Dieu avec confiance. 3.1 à 5.10 En effet, Jésus-Christ est arrivé jusqu'à Dieu et Dieu l'a établi grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre est celui qui peut s'approcher le plus près de Dieu en entrant dans le lieu très saint. Il offre des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés. Maintenant, Jésus-Christ est l'unique grand prêtre. La lettre aux Hébreux est le seul écrit du Nouveau Testament qui affirme cela. L'auteur de la lettre explique longuement comment Jésus est le grand prêtre des croyants. 5.11 à 10.31 Il l'est d'une façon tout à fait différente des grands prêtres juifs. Un récit de l'Ancien Testament permet de l'expliquer. Il s'agit de Genèse 14.17 à 20, qui parle de la rencontre d'Abraham avec un personnage étrange appelé Melchisedec. Comme Melchisedec, Jésus est grand prêtre sans venir d'une tribu de prêtres. Il n'a pas été établi prêtre selon des règles et des commandements humains. Dans la première alliance, les prêtres répétaient sans cesse les mêmes offrandes pour obtenir le pardon de Dieu. Ils tuaient des animaux pour cela. Or, le Christ a offert sa vie une fois pour toutes et pour toujours. Les chrétiens marchent donc maintenant sur un chemin nouveau. Ils ne doivent pas retourner en arrière. La foi des ancêtres est donnée en exemple aux croyants. Cet exemple les encourage à traverser les difficultés et les épreuves actuelles. 11.1 à 12.13 A partir de 12.14, la fin de la lettre explique comment les chrétiens peuvent vivre avec Dieu, avec les autres, et former une vraie communauté. Chapitre 1 Dieu a parlé par son Fils Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toute chose. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Le Fils de Dieu est plus important que les anges. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Il n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon Fils, aujourd'hui, moi, je suis devenu ton Père ». Il n'a jamais dit non plus à un ange, « Moi, je serai un Père pour lui, et lui sera un Fils pour moi ». Mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit, « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer ». Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. « J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. » Mais Dieu a dit à son Fils, « Tu es Dieu. Ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. » C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. Dieu a dit aussi, « Au commencement, c'est toi, Seigneur, qui a créé la terre, et tes mains ont formé le ciel. » « Tout cela disparaîtra. Mais toi, tu es toujours là. Le ciel et la terre s'useront comme des habits. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits. Mais toi, tu restes toujours le même, et ta vie ne finit pas. » Dieu n'a jamais dit à un ange, « Viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu ? Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Chapitre 2 Le salut annoncé a prouvé sa valeur. C'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges s'est montrée vraie. Certains ne l'ont pas respectée, ils ne lui ont pas obéi, et ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous cela, si nous passons à côté d'un salut si grand ? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leurs paroles étaient vraies par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit-Saint comme il l'a voulu. Jésus est mort pour tous les êtres humains. Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, il y a cette parole. Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain, pour que tu prennes soin de lui ? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur. Tu as tout mis à leurs pieds, sous leur autorité. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien. Les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi ? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges. Mais maintenant, il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi ? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu, J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. Jésus dit aussi, Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Chapitre 3 Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre et c'est par lui que nous croyons. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu qui a fait de lui un grand prêtre. Mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un et celui qui construit tout, c'est Dieu. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un serviteur et il devait être témoin de ce que Dieu allait dire. Mais maintenant, le Christ est fidèle comme fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous, à une condition. Nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. Dieu prépare le repos pour ceux qui croient. C'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui. À ce moment-là, dans le désert, vous l'avez provoqué. Et Dieu m'a dit, « Dans ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué pour voir ce que j'allais faire. Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait pendant quarante ans. Alors je me suis mis en colère contre ces gens-là et j'ai dit, « Leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attends d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » Frères et sœurs, attention ! Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui. » Qui a entendu la voix de Dieu ? Qui l'a fatigué ? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. Dieu s'est mis en colère pendant quarante ans. Contre qui ? Contre ceux qui ont péché, et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pour qui a-t-il fait ce serment ? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Chapitre 4 Mais Dieu nous l'a promis, nous entrerons dans son repos et cette promesse est toujours valable. Alors attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. On nous a annoncé la bonne nouvelle comme à nos ancêtres, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien. Quand ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas reçue en croyant en elle. Nous, nous avons cru. Nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Dieu l'a dit, Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pourtant, Dieu a fini son travail depuis la création du monde. En effet, il y a cette parole au sujet du septième jour et Dieu s'est reposé le septième jour de tout son travail. Dieu en parle aussi quand il dit, Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, les premiers n'ont pas obéi. Alors, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent donc encore y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David dans le texte déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du septième jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout et c'est à lui que nous devons rendre compte. C'est Dieu qui a établi Jésus comme grand prêtre. Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses. Mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Chapitre 5 Chaque grand prêtre est choisi parmi les êtres humains. Il est chargé de servir Dieu en leur faveur. Il offre les dons et les sacrifices pour les péchés. Le grand prêtre a lui-même beaucoup de faiblesses. Il peut donc comprendre les ignorants et ceux qui se trompent. Parce qu'il est faible, il doit offrir des sacrifices pour les péchés, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Personne ne peut se donner l'honneur d'être grand prêtre. C'est Dieu qui appelle à cela, comme il a appelé Aaron. Pour le Christ, c'est pareil. Ce n'est pas lui qui s'est donné l'honneur de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. » Dieu a dit encore, « Tu es prêtre pour toujours » à la façon de Melchisédech. Le Christ, pendant sa vie sur terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications, avec de grands cris et des larmes. Il a prié Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'a écouté parce qu'il est resté fidèle. Le Christ est le fils de Dieu, c'est vrai, mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. Dieu l'a rendu parfait. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Oui, Dieu l'a établi grand prêtre à la façon de Melchisédech. Le danger d'abandonner la foi À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Chapitre 6 C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adultes. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu, les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Nous allons donc présenter un enseignement d'adultes si Dieu le permet. Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Prenons l'exemple d'un champ. Sa terre boit l'eau des nombreuses pluies qui tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors Dieu bénit cette terre. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter et on finira par y mettre le feu. Nous parlons ainsi, mais en même temps, nous sommes sûrs que vous, frères et sœurs très aimés, vous êtes sur la bonne route, celle qui conduit au salut. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. La promesse de Dieu ne peut pas changer. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec un serment. Mais personne n'était plus grand que Dieu pour être témoin de ce serment. Alors Dieu l'a fait par lui-même. Il a dit, oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Le serment rend leurs paroles sûres et ainsi, on ne peut plus dire le contraire. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir et cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une encre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours à la façon de Melchisédech. Chapitre 7 Melchisédech est prêtre d'une manière particulière. Ce Melchisédech était roi de Salem et prêtre du Dieu Tréhaut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédech est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédech veut dire roi de justice. De plus, Melchisédech est roi de Salem et cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. Voyez combien Melchisédech est important. Même Abraham, notre ancêtre, lui a donné un dixième de ce qu'il avait gagné dans la bataille. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. Ils doivent demander au peuple d'Israël un dixième de tout ce qu'il a. Ils le demandent au peuple, c'est-à-dire à leurs frères, qui sont pourtant de la famille d'Abraham. Or Melchisédech, lui, n'appartenait pas à la famille de Lévi. Et pourtant, il a reçu d'Abraham un dixième de ce qu'il avait gagné. Et Melchisédech a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Sans aucun doute, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Les prêtres qui reçoivent un dixième des biens du peuple, ce sont des hommes qui doivent mourir un jour. Melchisédech aussi a reçu un dixième des biens, mais lui, il est toujours vivant, comme les livres saints le disent. Ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent un dixième des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi, lui aussi, a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. En effet, Abraham est son ancêtre. Et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham a rencontré Melchisédech. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtres. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron. Mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédech ? Cela ne serait pas nécessaire. Or, si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Ces paroles sont dites au sujet de notre Seigneur. Lui, il appartient à une autre tribu et dans cette tribu, personne ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Tout le monde le sait, notre Seigneur est né dans la tribu de Judas. Eh bien, Moïse n'a pas parlé de cette tribu quand il a parlé des prêtres. Jésus est prêtre à la façon de Melchisédech. Voici pourquoi les choses sont encore plus claires. un autre prêtre est venu et il ressemble à Melchisédech. Il n'est pas prêtre selon une règle et selon des commandements humains. Il est devenu prêtre par la puissance d'une vie qui ne peut pas finir. C'est vrai, les livres saints le disent. Tu es prêtre pour toujours à la façon de Melchisédech. L'ancienne règle était imparfaite et inutile. Alors, on l'a supprimée. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait. Mais une espérance meilleure nous est donnée et par elle, nous nous approchons de Dieu. De plus, il y a eu un serment. Les autres sont devenus prêtres sans serment. Mais pour Jésus, Dieu a fait un serment quand il lui a dit « Le Seigneur a fait ce serment et il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours. » C'est pourquoi, avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours et jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux. Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, innocent et sans faute. Il est séparé des pécheurs et Dieu l'a placé plus haut que tout. Jésus n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses péchés à lui, ensuite pour ceux du peuple. Il a fait cela une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes imparfaits. Mais le serment de Dieu qui vient après la loi établit comme grands prêtres le Fils, devenu parfait pour toujours. Chapitre 8 Voici le point le plus important de ce que nous voulons dire. Nous avons bien un tel grand prêtre. Il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Il accomplit son service dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la vraie tente. C'est le Seigneur qui l'a planté, ce n'est pas un être humain. Chaque grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Jésus, lui aussi, doit donc avoir quelque chose à offrir. Si le Christ était sur la terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, il y a ici déjà des prêtres qui offrent des dons, comme la loi de Moïse le demande. Ces prêtres servent dans le temple, mais ce qu'ils font est au service de la copie, de l'ombre de ce qui existe en réalité dans les cieux. En effet, quand Moïse s'est mis à construire la tente, Dieu lui a dit, regarde, tu feras tout suivant le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Jésus, lui, est chargé d'un service beaucoup plus important que celui des autres prêtres. En effet, il sert d'intermédiaire pour une alliance meilleure, établie sur des promesses meilleures. Dieu a promis une alliance nouvelle. La première alliance n'était pas sans défaut. Sinon, c'était inutile de la remplacer par une deuxième. Mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple. Le Seigneur dit, les jours viennent où je vais établir une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Judas. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Alors moi aussi, je les ai abandonnées. Le Seigneur ajoute, voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je leur donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois. J'écrirai celles-ci dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère. En effet, on n'aura plus besoin de lui dire, connais le Seigneur. Tous me connaîtront, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. Quand Dieu parle d'une alliance nouvelle, il rend ancienne la première alliance et ce qui est ancien et qui devient vieux, cela va bientôt disparaître. Chapitre 9 Les sacrifices de la première alliance La première alliance avait des règles pour le culte et un lieu réservé à Dieu sur la terre. Pour cela, on avait planté une tente. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. Puis, derrière le deuxième rideau, c'était l'autre partie de la tente. On l'appelait le lieu très saint. Là, il y avait un hôtel en or pour brûler les parfums. Il y avait aussi le coffre de l'alliance tout couvert d'or. Ce coffre contenait un récipient en or rempli de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. De plus, il contenait les pierres où les paroles de l'alliance étaient gravées. Au-dessus du coffre, il y avait les statues des chérubins glorieux qui indiquaient la présence de Dieu. Leurs ailes couvraient de leur ombre le couvercle du coffre. Mais ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. La tente se compose donc de deux parties. Les prêtres entrent tous les jours dans la première partie de la tente pour célébrer le culte. Mais seul le grand prêtre entre dans la deuxième partie de la tente et seulement une fois par an. À cet endroit, il doit apporter du sang d'animal et l'offrir à Dieu pour lui-même et pour les fautes du peuple. Voici ce que le Saint-Esprit veut montrer par là. Le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert tant que la première partie de la tente existe. C'est une image pour aujourd'hui. Elle veut dire ceci. Les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui célèbre ce culte. Ce sont seulement des règles humaines au sujet de la nourriture, de la boisson, des différents bains qui rendent pur. Ces règles étaient valables jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Le Christ a offert sa vie comme sacrifice. Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde créé. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui et il nous a libérés pour toujours. Selon la coutume, on répand le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors, nous pourrons servir le Dieu vivant. Le sang est le signe de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors, ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. En effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. C'est pourquoi même la première alliance a dû commencer avec le sang. Devant tout le peuple, Moïse a lu d'abord tous les commandements comme on les trouve dans la loi. Puis, il a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau. Ensuite, il a lancé des gouttes de sang sur le livre de la loi et sur tout le peuple avec une branche d'isope et avec de la laine rouge. Et il a dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous commande de respecter. Puis, de la même façon, il a lancé du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le service de Dieu. D'après la loi, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne répand pas de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Le Christ s'est offert à Dieu une fois pour toutes. Si on doit purifier ainsi les copies de ce qui est dans les cieux, alors, ce qui est dans les cieux a besoin de sacrifices bien meilleurs. En effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait par des mains humaines. Ce temple-là est seulement la copie du vrai lieu saint. Mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré où il se présente maintenant en notre faveur devant Dieu. Chaque année, le grand prêtre juif entre dans le lieu très saint avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'est pas entré dans le ciel pour souffrir plusieurs fois. Sinon, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En fait, maintenant, en ces temps qui sont les derniers, le Christ s'est montré une fois pour toutes. De cette façon, il a détruit le péché en souffrant lui-même en sacrifice. Les êtres humains meurent une seule fois. Ensuite, Dieu les juge. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il se montrera une deuxième fois non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Chapitre 10 Le Christ supprime les anciens sacrifices. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt chaque année toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes. Ils ne se sentiraient plus du tout coupables et on n'offrirait plus aucun sacrifice. Mais bien au contraire, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. C'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu « Tu n'as pas voulu de sacrifices ni d'offrandes mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlaient sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit « Me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Le Christ dit d'abord « Tu n'as pas voulu de sacrifices ni d'offrandes ni d'animaux brûlés sur l'autel ni de sacrifices pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite « Me voici, je viens faire ce que tu veux. » Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont libérés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord « Le Seigneur dit « Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrandes pour les enlever. Le Christ a ouvert un chemin nouveau. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement et un feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à la loi de Moïse, deux ou trois témoins doivent dire s'il est coupable. Dans ce cas, on le tue sans pitié. Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure, n'est-ce pas ? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'Alliance qu'il a libéré du péché. Il insulte l'Esprit Saint qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Oui, nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance. Je donnerai à chacun ce qu'il mérite ». Il a dit aussi « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous ce qui s'est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière de Dieu. Tout de suite après, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté en combattant durement. Ou bien on vous a insulté et on vous a fait souffrir devant tout le monde. Ou encore, vous avez soutenu ceux qu'on traitait de cette façon. En effet, vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens parce que vous le saviez, vous possédiez une richesse plus grande et qui dure toujours. Alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. En effet, les livres saints disent encore un peu de temps, très peu de temps et celui qui vient sera là, il va venir bientôt. Dieu dit celui qui croit en moi est juste et par là il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Chapitre 11 La foi de nos ancêtres israélites Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu. Alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Cain. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Énoch a cru en Dieu. Alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Les livres saints disent « Énoch a été enlevé ». Mais ils disent encore « Avant d'être enlevé, Énoch plaisait à Dieu ». Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Abraham a cru en Dieu. Alors il a répondu à son appel. Il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides. Et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville, c'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendu capable d'avoir un enfant. Pourtant elle était très vieille mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer et on ne peut pas les compter. Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis mais ils les ont vus et les ont salués de loin et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée. Sinon, ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Abraham a cru en Dieu. Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. Mais Abraham a pensé Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. Isaac a cru en Dieu. Alors il a béni Jacob et Esaü pour des événements à venir. Jacob a cru en Dieu. Alors au moment de mourir, il a béni tous les fils de Joseph l'un après l'autre. Et en s'appuyant sur son bâton, il a adoré Dieu. Joseph a cru en Dieu. Alors à la fin de sa vie, il a parlé du moment où les Israélites allaient quitter l'Égypte. Et il a donné des ordres pour dire ce qu'on devait faire de son corps. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant trois mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Moïse a cru en Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui « Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte ». Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense à venir. Moïse a cru en Dieu. Alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu. Alors il a fait célébrer la Pâque. Il a fait répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi, l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Les Israélites ont cru en Dieu. Alors ils ont traversé la mer rouge comme une terre sèche. Mais quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'Aude les a noyés. Les Israélites ont cru en Dieu. Alors ils ont fait le tour de Jéricho pendant sept jours et les murs de la ville sont tombés. Rahab, la prostituée, a cru en Dieu. Alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont fait ce qui est juste, ils ont reçu ce que Dieu avait promis, ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été courageux, ils ont repoussé des armées étrangères. Des femmes ont cru en Dieu, alors ils ont retrouvé leur mort parce que ceux-ci sont revenus à la vie. D'autres hommes ont été torturés, mais ils n'ont pas voulu qu'on les délivre. En effet, ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. D'autres ont supporté des insultes et des coups de fouet. On a attaché certains avec des chaînes et on les a mis en prison. On les a tués en leur jetant des pierres ou bien on les a sciés en deux ou on les a tués par l'épée. D'autres sont allés d'un endroit à un autre habillés avec des peaux de moutons ou des peaux de chèvres. Ils manquaient de tout. On les faisait beaucoup souffrir et on les traitait vraiment mal. Pourtant, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils sont allés d'un endroit à un autre dans les déserts, dans les montagnes, dans les abris des rochers et dans les trous de la terre. Ils ont tous cru en Dieu. C'est pour cela qu'on les a donnés en exemple, mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore pour nous. C'est pourquoi il ne devait pas devenir parfait sans nous. Chapitre 12 Appel à avoir plus de courage dans les difficultés Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Si Dieu ne vous corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes, vous n'êtes pas de vrais fils. Nous avons eu des pères sur cette terre, ils nous ont corrigés et nous les respections. Alors, c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu notre père pour avoir la vie. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. C'est pourquoi, redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux tremblants. Faites de bonnes pistes pour vos pieds. Alors, celui qui boite ne se tendra pas la cheville, au contraire, il guérira. Recommandations et avertissements Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Attention, ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Esaü qui pour un seul repas a vendu son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père mais il a été rejeté. Il a essayé en pleurant d'amener son père à changer d'avis mais il n'a pas réussi. Quand vous vous êtes approché de Dieu, vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de grand feu, pas d'obscurité, pas de nuit, pas d'orage. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette ni le bruit de parole. Les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus. Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. Celui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera en lui jetant des pierres. Ce qu'on voyait était effrayant. Alors Moïse a dit, je suis effrayé et je tremble. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem du ciel où des millions d'anges sont en fête. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous vous êtes approché de Dieu qui juge le monde entier. Vous vous êtes approché des personnes justes qui sont devenues parfaites. Vous vous êtes approché de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre pur. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Sur la terre, Moïse a averti les Israélites mais ils ont refusé de l'écouter et ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse. Encore une fois, je ferai trembler non seulement la terre mais aussi le ciel. Les mots encore une fois annoncent ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Nous, nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors, remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage